J'essaie depuis un certain moment de regarder les différentes sortes d'accompagnement qu'utilisent les auteurs compositeurs interprètes à la guitare en disant que voici les sortes de types d'accompagnement que vous pouvez s'attendre à voir dans une chanson qui est accompagnée par une guitare seule. Et le but ça serait dans le fond d'offrir une façon d'améliorer ou d'apprendre plus rapidement une chanson. Alors dans cette vidéo on va regarder les différents types d'accompagnement que peut faire votre auteur compositeur interprète préféré. Bonjour les guitaristes, ici Brett Vachon pour la chaîne de J'apprends la guitare. Alors comme j'ai expliqué dans cette vidéo on va essayer de regarder les différents types d'accompagnement que les auteurs compositeurs interprètes peuvent utiliser pour accompagner leur chanson à la guitare. Si on veut regarder mettons taper comment apprendre une chanson c'est vraiment des vieilles méthodes qui existaient avant les moteurs de recherche. Moi j'aime beaucoup sauver du temps dans l'apprentissage alors vraiment la première chose que je vais faire c'est regarder sur Google et dans cette vidéo on va regarder les ressources en ligne que vous pouvez utiliser pour apprendre votre chanson et aussi comment accompagner la chanson parce que dans les ressources vous allez trouver la partition de la chanson mais pas nécessairement comment l'accompagner. Donc c'est vraiment ça le but de cette vidéo. Là vous allez tomber sûrement sur plusieurs sites. Il y a la boîte à chanson qui a des partitions avec les accords et les paroles. Ultimate Guitar c'est bon aussi mais ça ça contient plutôt des chansons anglophones. Là ce que vous pouvez faire aussi c'est regarder sur ce site qui s'appelle youtube.com et trouver aussi des tutos sur comment jouer la chanson. Souvent vous allez tomber sur plusieurs vidéos si c'est une chanson bien connue sur comment apprendre à jouer cette chanson. Les professeurs de guitare vont vous montrer dans les vidéos comment faire les accords, le rythme d'accompagnement. C'est vraiment une bonne ressource. Et si vous n'avez pas du tout de ressources en ligne, là il faut aller voir son professeur de guitare pour lui demander comment jouer cette chanson pour que le professeur puisse faire une transcription de la chanson. Donc la première chose pour apprendre la chanson, une fois que vous avez trouvé la partition, la première chose à faire c'est d'écouter la chanson. Et là je sais que vous allez me dire je suis écœuré les gens qui disent qu'il faut écouter la chanson, ça fait 2000 fois que j'écoute la chanson. C'est ma chanson préférée, pourquoi je dois l'écouter? Et bien ce que vous allez faire c'est pas une écoute normale, en fait c'est une analyse. Vous devez écouter la chanson avec la partition, il y a certaines choses que vous allez décortiquer dans votre analyse de la partition. La première chose que vous allez voir c'est premièrement si la partition est bonne. Donc vous regardez si les accords sont écrits vraiment par dessus le mot qui est chanté. Parce que si le mot et l'accord sont décalés, ça arrive trop souvent, s'il y a trop de bobos dans la partition, il faut mettre de côté pour aller chercher une nouvelle partition. C'est ça que vous allez voir en premier. La prochaine chose qu'il faut faire c'est regarder des fois s'il y a un rythme d'accompagnement qui est proposé. L'analyse de la chanson peut se faire aussi sur le plan harmonique. Donc il faut regarder si dans l'analyse, si vous entendez certaines choses revenir. Mettons si vous voyez qu'il y a une boucle d'accords dans le couplet ou dans le refrain, vous pouvez aussi surligner ça dans votre partition. Une boucle d'accords ça peut être n'importe quelle série d'accords répétés en blocs. Genre la mineure, Do, Sol, Ré majeure. Ensuite l'étape numéro 2. Une fois que l'analyse est complétée, maintenant ce qu'il faut faire c'est les accords. Là vous pouvez regarder dans la chanson s'il y a des accords qui sont pas très familiers. Souvent ça veut dire qu'il y a des accords peut-être qu'ils ont une basse qui est différente. Vous pouvez regarder ça. Un exemple d'un accord un petit peu plus complexe, ça peut être mettons l'accord de Ré majeur, mais sur Fa dièse. Ou ça peut être aussi un accord de Do à 9 que vous l'avez jamais vu. Ça peut être aussi un accord diminué. Donc vous regardez les accords et vous regardez aussi les enchaînements d'accords. Vous pratiquez les accords en enchaînement et si possible à cette étape vous pouvez apprendre les accords, l'enchaînement d'accords par cœur dans cette partie de la chanson. Étape numéro 3 c'est le type d'accompagnement. Donc là on a fait beaucoup de travail à la main gauche en regardant les accords. Cette fois-ci il faut faire un travail à la main droite pour regarder le type d'accompagnement. Les deux types d'accompagnement c'est un accompagnement avec ou sans plètre. Les accompagnements qui sont faits avec le plètre peuvent se diviser en trois sous-catégories. Donc vous avez des accompagnements avec un schéma rythmique de base. Vous avez des accompagnements avec un schéma rythmique plus complexe. Donc ça veut dire soit des doubles croches, des syncopes ou ça peut être aussi des notes pointées. Et vous avez des schémas rythmiques qui sont joués en arpèges avec le plètre. Soit vous avez un schéma rythmique de base que vous pouvez faire avec le plètre. Si le rythme est un petit peu plus complexe, vous devez faire des doubles croches. Si vous avez, mettons, un rythme avec des syncopes, ça peut être un rythme encore plus complexe. Les arpèges qui vont se faire avec le plètre, ça vous allez faire des arpèges en un seul mouvement vers le bas. Comme ça. Des arpèges qui sont en aller-retour. Si vous choisissez une chanson qui a un accompagnement qui est fait avec les doigts de la main droite, ça, ça va être des accords qui sont soit joués en bloc ou bien des accords qui sont arpégés, mais cette fois-ci avec les doigts de la main droite. Les arpèges qui sont faits à la main droite sont faits avec une position essentiellement classique. Vous pouvez aussi faire un accompagnement à un bloc avec la main droite en faisant des percussions. Étape numéro 4. L'intro est aussi l'interlude. Donc, notre autrice-compositrice-interprète a peut-être décidé de montrer ses talents à la guitare avant de montrer sa belle voix en chantant les paroles, bien sûr. Et donc, ça veut dire que peut-être dans l'intro ou dans l'interlude, il y a une partie qui est jouée à la guitare seule qui est non accompagnée par la voix. Dans cette partie, il faut aussi apprendre cette intro ou cette interlude. Et pour ce faire, surtout pour l'intro, j'aime bien aller sur le site Jelly Note parce que vous allez trouver souvent une partition de la première page qui est à haute résolution. Et dans ça, ça va nous aider à non seulement regarder l'intro, mais aussi apprendre peut-être ce qui arrive dans le couplet parce que des fois, l'intro continue dans le couplet. Étape numéro 5, c'est de mettre le tout ensemble. Là, il y a plusieurs méthodes pour faire cela, mais la première chose, c'est vraiment apprendre la chanson par cœur. Et là aussi, j'aime aussi faire peut-être la chanson à l'envers. Commencer par le refrain, étant donné que c'est le refrain qui revient souvent. Ça peut être plus le fun que de commencer par l'intro, surtout si l'intro, c'est comme une intro assez élaborée. Donc, vous pouvez commencer votre pratique par le refrain. La boucle qui est dans le refrain, ensuite faire le couplet, ensuite faire l'intro. Voilà, c'est tout pour les étapes pour apprendre à accompagner une chanson. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi votre plus grande difficulté dans l'apprentissage d'une nouvelle chanson. Laissez un commentaire et comme ça, on se voit dans la prochaine vidéo. Bonne continuation à la guitare.